Et nous sommes d'autour... Tu as de l'électrum, va te faire... Désolé. Bonjour, bienvenue. On est reparti dans notre magnifique monde de... Je suis bloqué sur repeat et j'arrête pas de demander si les gens ont de l'électrum. J'avais envie de... Non, pas ça. J'avais envie de changer un peu de skin. J'avais envie de changer un peu de skin. Je me suis dit, pourquoi pas mettre le skin qu'on a acheté. Juste un peu, comme ça, pour changer. C'est vrai qu'on reste tout le temps sur ça. On reste avec ça. Fracassement. Oui. Les gens figés, c'est pas mal. On va le dire. On va dire que les gens figés, c'est pas mal. Hop. On a l'arc aussi. Hop. Très bien. Alors, après, le cheval. Il est pas mal, celui-là. Là, on a notre... Ouais, allez. Si on met un truc, on met tout, quoi. Bon, par contre, l'oiseau, on va peut-être pas changer. Ah oui, il y a des ailes aussi. Les ailes de l'empereur noire. Ouais, non. Peut-être, peut-être, je sais pas, je vais voir ça. Les ailes mécaniques. Qu'on change un peu. J'aime bien ce... J'aime bien ces ailes, moi. Ce type d'ailes. J'aime beaucoup ce type d'ailes. Après ça... Ça, j'aime pas trop, ça. Ça, j'aime bien. Ouais, mais bon, si on met un truc, on met tout, quoi. Il n'y a que l'oiseau. Je crois que l'oiseau... L'oiseau, on va peut-être pas changer. Parce que je l'aime bien, celui-là. Les fées noires et tout ça. Donc, euh... Ah merde, mais on n'est pas sur... Ah, bah oui, non, non, si, c'est bon. C'est normal, c'est normal. J'ai rien dit, on est bon, on est bon. On est bon. Alors... On retourne... Le fort d'Ajax. On retourne là-dedans. On s'occupe le plus possible. Pour éviter de penser à des mauvaises choses. C'est ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que je fais, plutôt. Ouais, c'est parti. Oh, les gens, ils reviennent. Mais c'est magnifique. Amène-toi. Voilà, je t'attendais. J'ai joué. Tu m'as eu avec mon... Mon attaque qui m'a complètement bloqué. Ça, c'est stylé quand c'est rouge, quand même. Qui m'a complètement bloqué dans mon animation. Parce qu'elle est passée au-dessus du mec. Putain, par contre, c'est super sombre, là-haut. Ouah, c'est profond. Encore heureux que c'est pas de... De l'huile brûlante. Vas-y, appelle tes potes. Ah, putain. Merde. Je suis pas fait l'enchaînement qu'il jouait. Mais, tu m'as gavé. Ça bloque même les trucs volants. Est-ce que ça va le... Ah oui, ça... Ce qui est bien, c'est que ça bloque au moment de parer, quoi. Vraiment sympa, en fait, ce système. Ah là là, cette attaque, elle est... C'est vrai que cette attaque, je l'aime bien, parce que c'est stylé. Mais, le problème, c'est que ça... La hitbox pour toucher, elle est super petite. Donc, c'est un peu la merde. On peut l'enchaîner un peu sur n'importe quoi, en fait, la tech chargée. C'est bien, c'est bien, ça. C'est pas mal. Même sur un contre-et-tout, on peut finir comme ça, en fait. C'est un finisher. Non. Il y a aussi ça. Il faut que je l'utilise jamais, ça. Cette attaque-là, je l'utilise vraiment jamais. Mais nous, on est de l'autre côté, maintenant. Je... Je sais pas. Un truc qu'ils auraient pu faire, parce qu'on a vu que les effets quand on tape, et qu'on est à genre à 30... Genre 30, c'est le premier gros palier. Quand on tape, ça fait des effets jaunes. Et après, quand on est à 50, c'est des effets rouges. J'aurais bien voulu que les attaques spéciales, aussi, changent. Par rapport à ça. Ça aurait été vraiment cool. Ah, là. Ah, parce que je me suis dit, de te faire un angle droit, comme ça, ça va être chaud. Même si, honnêtement, je pense que c'est possible. Si on se place bien, genre le côté droit, là, tout ça, et de faire un bon angle, mais... C'est chaud. C'est chaud. Il y a encore une torche. Là. Oh, putain, là. Oh, la vache. Après, je m'en suis aperçu, parce que c'est vrai que ce genre, en fait, de haut, comme ça, on n'a jamais vu encore. Normalement, c'est juste des murs fermés tout le long. Donc, j'avoue que c'est un peu... On va dire que ça attire l'œil, quand même. Ouh. Ça fait... C'est notre premier. C'est notre premier. Alors, ça, c'est normal. Ça, c'est en bronze. J'aime beaucoup un masque à la Gorgon, encore. Pas l'équipement de la Gorgon, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. On a encore un autre coffre qui est vraiment pas loin. Torche ici, deux torches. On a les cristaux violets, mais on s'en tape. Là-bas. Oui. J'ai... Ouais. Ah. Je vais vous dire un truc. Mais attention, on l'aurait pédé à personne. Faut que je regarde si ça marche bien et tout. Mais, euh... Il serait peut-être possible d'avoir un émulateur de Switch. Parce que ça existe déjà, les émulateurs de Wii. J'en avais déjà parlé la dernière fois, quand on avait parlé de... De la Switch, de Nintendo Direct, Nintendo je sais pas quoi, la conférence. Parce que c'est vrai que c'est un peu relou de prendre une console pour genre trois trucs, quoi. Et ça, c'est un peu le problème de la Switch. Y'a pas grand-chose de très intéressant, à part si vous aimez tout ce qui est Mario et tout ça. Là, vous êtes aux anges, quoi. Mais moi, c'est pas vraiment mon truc. Genre, par exemple, j'ai pris... Bah, c'était un peu con, mais j'avais vraiment envie. J'ai pris la Wii U. Je me suis fait chiant de trouver une autre. On va le prendre quand même, le cristal. S'il arrête pas de briller, ça m'énerve. Pour jouer à Project 05. Je fais ça. L'année d'après, ils annonçaient le remake. Genre, ça faisait six ans. Je crois que le jeu, il était paumé sur la Wii U. Que personne connaît. Enfin, voilà, quoi. Bref. Et un an après, ils ont fait ça. Ils ont sorti le remake. Donc, du coup, ouais, je me suis fait chier. En plus, elle venait de Paris, la Wii U. Je me suis fait chier exprès. J'ai payé une somme d'argent. Pour rien, au final. Pour rien. Après, j'ai eu la version Steam. Enfin, on me l'a offert. On me l'a offert. Donc, encore, merci aux devs. On m'a offert une clé. Donc, ça, je suis content. Mais quand même, voilà. C'est pour dire que ça servait à rien. Et le problème avec... J'ai l'impression que je sens que ça va être la même chose avec les remakes de Front Mission 1, 2 et 3. Surtout que... Alors... Remakes de Front Mission 1 et 2, j'en ai vu très peu. J'en ai peu... Enfin, non. Non, l'original de 1 et 2. J'ai vu très peu d'images. Je crois que les graphismes et tout, c'était vraiment... C'était pas ça, quoi. Front Mission 3 est très joli, en fait, à côté. Et de ce que j'ai vu des remakes, le 1 et le 2, ils ont pas l'air foufous. Je suis sûr que ça tourne sur un téléphone, pour être honnête. Donc, je me dis que peut-être que ça va être... Ça va sortir pas que sur la Switch, en fait. Plus tard, ou je sais pas quoi. Donc, je me demande, en fait, si le mieux, ça serait pas de... De prendre un immulateur Switch. Puis, du coup, ça sera mieux, aussi. Oh ! Il y a un effet. Vous avez vu, encore, là, une sorte de flash bleu, là. Il y a un effet, ici. Enfin, pas à cet endroit précis. Ah, non, c'est peut-être parce qu'il y a un esprit qui vient d'apparaître dans ma caméra. Non, c'est peut-être... Non, regardez ! Non, je sais pas. Je perds la tête. Ah, si ! Vous avez vu ? Une sorte d'effet bleu. Je crois que c'est parce qu'il y a trop d'esprit, ça doit un peu glitcher. Enfin, voilà. Comme j'avais parlé du Breath of the Wild, moi, j'avais passé un extrêmement bon moment. Mais, du coup, c'est parce que... Oh là là... Encore ça me vient avec des lasers. Mais, encore une fois, c'est parce que... J'ai commencé sur la console. Puis, euh... Ah, puis j'ai fini, en fait, sur la version PC, quoi. C'est tellement sombre, je sais pas ce que ça déclenche, en fait. Tellement sombre que je vois que dalle. Ok, donc il y a des arbres. Donc, un... Attends, il va dans quel sens ? C'est le casque qui va vers là. Alors, c'est peut-être là. Ah, il faut suivre les lasers, en fait. Hop, tout droit. Par contre, là, ça va être moins drôle. Enfin, je vais... Fuck. Ok. Il est allé vers où ? Non, mais c'est mon... Je suis complètement ébloui, là. Tout droit. Donc, là-bas... Oh, putain, je vais pas pouvoir. Oh, c'est encore la même chose. Je crois. Mais là, je vais me suicider. Là-bas, c'est bloqué. Je peux remarcher sur les anciens ? Ouais. Sert à quoi de faire ça ? Je peux les activer et sortir ? Non. Donc, on était bon pendant un moment. Maintenant, on est bloqué avec ça. Il faut rentrer... Attends, mais c'est pas... Il faut pas marcher dessus. C'est un truc à presser. Je vois que dalle. Ah ouais, non, il exagère, là, par contre. Là, ils exagèrent un tout petit peu. Attends, je veux pas avancer. Merde. Ok. Je voulais pas avancer plus que nécessaire. Je crois que ça me servait strictement à rien de faire ça. Ah, attendez, il y a un bouton, je crois. Non, c'est une torche. Celui-là, maintenant. Ça servait à quoi, ce que j'ai fait sur le côté, là-bas ? À rien ? Je crois que c'est une perte de temps. Je crois que c'est une... Ouais, je crois que c'est une perte de temps. Je crois que c'est juste une aide, en fait. Si jamais on a pas, genre, d'endurance ou des trucs comme ça. Je suis en train de me dire que... Je suis sûr qu'on aurait pu monter. Je suis en train de me dire que je suis sûr qu'on aurait pu grimper, en fait, et arriver ici. Je regarde un peu à droite, à gauche pour... S'il y a des choses qui apparaissent, en fait, sur la boussole. Je suis en train d'utiliser le clavier pour sprinter, comme ça. Hop, comme ça, on sprint direct, au lieu de faire un putain de bache. Hop, hop, hop ! Ah C'est très mal joué comme d'hab, c'est bien. Qu'est-ce qui me fait mal ? Ok, c'est bon. C'est joli. Bonjour. Je fais un coup d'épée en pro si vous avez remarqué. J'avais dit c'était trois coups d'épée, pas plus. Après je peux plus enchaîner les attaques en fait. Je peux plus faire mon finisher en fait. Trois, quatre, cercle, et après finisher. Si je fais plus de trois coups d'épée, je peux plus finir. C'est quatre coups maximum en fait. Peu importe que ce soit épée ou hache ou mélangée, c'est quatre coups. Bon, bon on rentre. Bonjour. Ah ! Toi tu nous a trahis toi. Bien sûr que non. Il en faut bien plus pour m'abattre. Surtout venant de toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, l'équipage a été pétrifié. J'ai fumé quelque chose avec l'oracle et c'est à peu près tout. Sauf que ce n'est pas vraiment un oracle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il a dit quelque chose sur moi ? Non, seulement à quel point la situation était grave. Et à en croire la prophétie, seul un véritable héros peut gagner. Alors ? Alors quoi ? Eh bien, je suis là pour nous sauver. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas fini en statue. Oui, pas sûr. La prophétie parlait de défaut et toi, je ne t'ai jamais vu commettre la moindre erreur. Allons. Elle parle de l'aîné de Tétis. C'est moi le premier-né de maman. Et cet enfant persuadé, ça ne peut être que toi. Donc, je dois te persuader que c'est moi le héros. Compris ? Sauf que je ne suis pas une enfant. Non, mais aucune prophétie n'est totalement exacte. C'est courant. Tu n'as pas eu non plus l'aide du messager ailé. Oh, mais bien sûr que si. J'ai pris ça sur un griffon. Parades, il a piqué la paire en série limitée. Il ne peut pas faire attention à ses affaires, Hermès. Bon. Tu croyais que la prophétie parlait de toi ? Non. Non, pas du tout. Alors, ne fais pas cette tête. Et puis, tu n'aurais pas envie de t'attaquer à ce gros monstre tout rouge. Typhon. C'est fou, hein ? Tu sais qu'il existe des dieux, ici ? Oui, je le savais. Et je rends service à l'un d'eux. Je cherche un appareil de suivi pour trouver celui qui a volé une fiole à Ares. À quoi ça ressemble ? Peut-être que j'ai ça. Eh ! C'est toi le voleur, en fait. On ne sait jamais de quoi on aura besoin sur une île comme ça. Je n'aime pas être pris au dépôt. C'est bien l'essence d'Ares, oui. Prends-la. Écoute. Tu n'as plus à porter ce fardeau. Laisse-moi m'occuper de la suite. Et je sais que tu n'es pas une guerrière, porteuse de boucliers. Je me suis entraînée en secret, je te signale. C'est quoi ce qu'il a ? Et c'est moi que les dieux devront remercier. La potion verte. Je récupère leur essence pour affronter Typhon. D'accord, je te crois. Continue à t'occuper de ces essences. En fait, j'aurai quelque chose à te demander quand les dieux seront redevenus eux-mêmes. Ensuite, tu pourras me retrouver sur la montagne enneigée et m'aider à combattre Typhon. D'accord. Ça me va. Alors parfait. Deux épées valent mieux qu'une. Enfin, disons une épée et demie. Bon, par contre, l'équipement chinois là, ça va pas très bien en fait. Une réunion de famille. Il y a de l'essence taresse au menu. C'est ça ? J'ai du gâteau. Je vais me couper une petite tranche. T'es qui ça ? T'es qui ça ? T'es qui ça ? T'es qui ça ? Je vais être honnête, je me suis tellement habitué à l'équipement de base. Euh... Attends, merde. Attendez. Que... Ça irait peut-être mieux en fait. Enfin, dans la cinématique ça aurait été cool. J'avoue que là, on a... On va remettre en normal. Par contre, le paragon, je l'aime bien pareil. Après, les épées... Les armes, on va peut-être les garder. Mais là, je... Je n'en sais rien. Désolé hein, mais bon. J'aurais voulu avoir l'équipement en fait. Comme ça en cinématique. Surtout avec l'autre. Surtout avec le frère à côté. Pas... Pas grave. C'est... Bon. Euh... Allez. En quinze secondes, t'es mort toi. Oui... Ce n'aurait pas pas grave. Ah... Hum... Tu m'as sauvé ! Je tenais à voir ce que devenait ma forteresse et comme je m'y attendais, elle est pleine de méchants qui ont sûrement abîmé les tapis. Tu as trouvé l'appareil de suivi. Je n'en ai pas eu besoin. Je suis tombé sur le voleur et devine quoi ? C'était mon frère. Il n'a pas été pétrifié. Ah, alors c'était lui le mortel à qui tu parlais. Il veut que vous affrontiez Typhon sans aide extérieure. Il a envie de mourir. Tu ne connais pas ses exploits. Rien ne lui résiste. En tout cas, tu as réussi une chose que je croyais impossible. Ah bon ? J'étais là, désespéré comme toujours, sachant qu'il n'y avait aucune chance que tu réussisses, attendant ton échec en somme, et puis j'ai regardé ma statue. Je me suis dit, Phénix s'ignore s'il réussira, mais elle y va quand même. Quel courage ! Et d'un coup, en un claquement de doigts... Enfin, je n'ai pas de doigts, mais... j'en ai eu assez de faire l'autruche. Tu n'as pas idée des horreurs que ses mains ont pu créer ? Les chaires fumantes et frémissantes qu'elles ont caressées ? Je crois savoir, si. Non seulement elles n'abîment plus rien, mais elles n'existent même plus. Et ça, c'est insupportable. Alors, Carmine, je ne veux plus être un poulet. Oui, tu as retrouvé ton ardeur ! Tu vas être content de savoir que j'ai repris ça. Je sens son pouvoir, j'en ai la chair de poule. Tiens, accepte ma bénédiction en remerciement. Tu la mérites, guerrière. Merci, Arès. Je dois m'en aller d'ici. Retrouve-moi à la Halle des Dieux. Je pourrai sans danger y effectuer ma métamorphose. De poulet à puissant, de cocotte à cogneur, de picoreur à punisseur, de cacteur à casseur de... Oui, oui. Doucement, ou Aphrodite risque d'avoir peur. Je te rejoindrai là-bas. Tandis qu'Ares regagnait triomphalement la Halle des Dieux, Phénix se remémora ce que lui avait appris le dieu de la guerre. Que le poulet trop cuit s'est fade et filandreux. C'est vrai. Que le vrai courage n'est pas l'absence de désespoir, mais le fait d'en triompher. Arès n'est pas connu pour faire les meilleurs choix. Mais c'est vrai qu'il finit toujours par rejoindre le bon camp. Il y a plein de coffres. Je crois que c'était moins de 15 secondes le boss. Non ? 15-20 secondes peut-être ? Je sais pas. On a pas duré longtemps. Non, elle est toujours pas aussi puissante. La tasse. On me demande si... Est-ce qu'il y a des trucs en haut ? J'aime bien notre effet avec les feuilles et tout ça là. C'est classe. Et puis en plus on est brillant. Les couleurs de nos armes et tout aussi ça va. C'est bien. Bon après ça va pas trop encore avec notre armure parce que c'est plutôt couleur rougeâtre en fait. C'est cool. Pourquoi il y a encore un bruit de monstre quoi ? Ailes de monstruosité. Selon certains, Gaïa a créé les Gorgones afin d'aider les enfants des titans au combat. Si les titans avaient eu des ailes de Gorgones, il aurait échoué. J'en comprends pas j'imagine. Alors fais voir un peu. Quatrième niveau attribué au compteur de combo après 84 coups. Ah ok. Ah ok donc le rouge nous c'est après le 50. Ça c'est bien ça. C'est après le 50. Donc on a 30, 50 et après en fait ça s'est arrêté. Je crois. C'est ça ? Non mais si ça dit quatrième. C'était quoi le troisième alors ? Je sais pas. 20 peut-être ? 10 ? Enfin les effets, moi les effets que je voyais c'était 30 où ça devient jaune. 50 où ça devient rouge et maintenant on aura bleu clair là à 85. Bon après ils disent quatrième donc ça veut dire qu'il y avait un troisième. Je pense que ça doit être très bas peut-être 10 ou 20 ou 15 peut-être entre les deux. Genre 15, 30, 50, 85. Je verrais bien ça comme ça. J'entends. Bam c'est les cristaux qui font ces bruits. Ok. Ah. On va faire la faille. Dis moi que c'est plein de combats. Oh. Même ces ailes là elles ont un effet électrique quand on vole dessus. Chagrin d'Apollon. C'est... Une... Une seule... Un seul crâne. Une... Oh... Il faut à tout prix une boule merde. Tu sais où qu'on flappe. Ah là. ... ... ... ... Il ne faut pas d'autre... Non mais j'ai compris que... Voilà mais... Il nous en faudrait une autre en fait de boule. Pour activer un truc, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'autre... Ah... Mais là... Il ne faut pas les faire passer avec le marteau aussi. Bouge pas. Ah putain... Quoi ? Il faut que je monte plus haut ou il y a un mur invisible ? Désolé. Il y a un crâne et ça prend du temps quoi. C'est ouf. Ah mais c'est même pas pour bloquer les trucs en fait. Il doit avoir des boutons sur les côtés que je n'ai pas vus. Ouais voilà. Non. Non. Ok. Nickel. C'est une coiffe de bronze du Visiteur Inconnu. Bon ça me parait un peu haut quand même. Ça ne servait à rien. Non. Non, 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 non. Ça veut dire quoi ? Que t'es heureux ? De ce qu'on vient de faire ? Non. Sans déconner. Il faut activer les 4 cristaux. Oh la pute. Oh la pute. Non. Ça c'est des boules qui ne vont pas bouger avec le vent. Où c'est qu'il y a un emplacement ? Voilà. Allez. Ça va assez simple. Pas besoin de se faire chier. Aïe 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 aïe. Il est bien ? Tout ça pour ça. J'aurais pu faire en sorte après... De pouvoir... Je sais pas. De quand même avoir des améliorations. Parce qu'en fait il y a énormément plus de foudre. Enfin énormément. Il y a un tiers je crois. Allez à la limite. Qui est... Pas nécessaire. Avec les foudres et les ambroisies. Parce qu'on est déjà plein partout. J'ai envie de monter tout temps moi par contre. J'aurais pu en faire en sorte qu'elle soit utile à quelque chose. Enfin j'en sais à rien. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Je ne sais pas. Les convertir ? Genre si jamais on a fini avec les foudres on peut les convertir en ambroisies. Ça aurait été un truc. Il y a un truc en haut. Et vice versa bien sûr. Si on a trop d'ambroisies on peut les convertir en pièces peut-être. Ça ça s'offre pas on est d'accord. Bon après on a tout fini. Alors qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Ah en... Pièces de machin là que Hermès il arrête pas de vouloir qu'on achète. Qu'on utilise. Ouais peut-être je sais pas. Ou alors de l'extra. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose m'attend un peu plus loin ? Parce que vu le cri que ça fait il y a quelque chose qui attend un peu plus loin. Oh non ! Si. Fénix avait découvert l'abomination suprême que Typhon pouvait infliger à l'île d'offre. Kothos. Encore Kothos. C'est parti. Wow ! Ok d'où ça ? Hop ! Ok ! Ok tu résistes à... Ok bien. La pute ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Quand on était à 100 et quelques, j'aurais dû faire le marteau. J'ai pas fait le marteau. 13 000. Ok, toi t'étais chaud, toi. Tiffon avait sorti cet hécatochir de Tartar alors qu'il avait combattu à tes côtés, Zeus, lors de la guerre contre les titans. J'avais oublié. Désolé Kothos. Vous voyez, là, lui, il a duré plus longtemps que... Enfin, non, non, il a toujours pas duré plus longtemps qu'une potion. Non, on est toujours bon, ça va. Pas besoin de... Pas de soucis. Pas de soucis, on est toujours super overpower, ça va. Par contre, on a... Donc, nous, on a ça. On a maintenant un maître des mythes. Mythes grèves peuvent être des sources d'ennuis, jalousie, colère, guerre d'un autre côté pour faire partie des héros. Cette épée est-elle la solution ? Ah, ben voilà ! Donc, on va avoir un effet blanc comme ça. Ben, ça va un peu mieux. Enfin, bon, après, moi, l'effet rouge, honnêtement, il est super joli. Mais, du coup, ouais, on va avoir un équipement qui est assorti à ça. Même la hache... Non, la hache, c'est celle-là, on l'a déjà, en fait. Ben, du coup, on a l'épée et la hache, maintenant. Bon, ça, c'est bien. Est-ce qu'on a l'arc, du coup ? C'est pas la même. Non, l'arc, il n'y a pas... L'arc, en fait, on n'a pas le... On a la même... Quoi que ça ? C'est blanc. C'est juste que c'est inversé, en fait. T'as le rouge en troisième au lieu de deux. Oh, ben voilà, c'est bon. On a... C'est tout assorti. C'est bien. Ouais, c'est tout assorti. Ça, c'est bien. Ça, ça va. Là, on a consommé deux potions d'endurance. Bon, ça va, c'est cool. Maintenant, euh... Ouais, on retourne là-bas. On va remettre l'essence et tout ça. On va voir un peu comment l'histoire évolue. Le frère, il a dit d'aller... Euh... À l'endroit enneigé. Mais bon, on a les terres du Tartare au centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir finir le jeu ? Ou alors, il faut aller voir le frère ? Comment ça se passe ? Donne-moi un autre exemple de ton héroïsme, mon poussin. Moi ? Oh, je ne sais pas. Il y a la fois où j'ai attaqué un ver de terre particulièrement violent. Oh, quel suspense ! C'est vrai ? D'accord. Alors, le ver a essayé de riposter. Il s'est entortillé autour de ma patte. J'ai cru qu'il voulait m'étrangler. Alors, j'ai donné des petits coups de bec, tu vois ? Et tu as tué ce petit vermisseau, mon bel emplumé ? Tué ? Eh bien... Non. Sa peau était très très dure. Mais je l'ai presque cachée. Une victoire éternelle. Tu es là ? Mais dans quel état ? J'y ai laissé pas mal de plumes, à cause du stress. C'est parce qu'Aphrodite est ici ? Tais-toi ! Non ! J'ai l'air de quoi ? Là comme ça, d'un poulet. Mais ça va bientôt s'arranger. Bon bah, on s'en occupe maintenant. Écoute... Je ne suis pas doué pour les remerciements. Mais... Tu m'as sorti... De la panade. Malgré quelques prises de bec. Pourquoi ? Oui, oui. Débarrasse-moi de l'apparence de Galinacée. Il y a l'ours derrière, c'est sympa. Pour sortir triomphante, je vais avoir besoin d'un allié de poids. Je fais appel à la force de ta rage, Arès, dieu de la guerre. Combat à mes côtés. Est-ce que tu connaitrais un certain Kratos ? Hein ? Ah, là c'est mieux ! Où est le champ de bataille ? Qu'on me jette une arme ! Il faut que je frappe quelque chose ! Oui, Arès. Ça ne va pas tarder. Tout me revient maintenant. Tu as trouvé ce que tu allais dire pour regagner le coeur d'Aphrodite ? Mais qu'est-ce que je suis bien foutu ! Je vais laisser parler mes becs ! Oui, contente que tu te sentes mieux ! C'est grâce à toi, Phoenix ! Mais nous n'en avons pas fini ! Quand tu reviendras, j'aurai des tâches à te confier ! Il est temps de remettre de l'ordre ici ! Nous devrions préparer un plan afin d'affronter Typhon. Dis-nous quand tu auras fini de l'attaquer depuis les ténèbres. Quoi ? Implacable Pro de Guerre. Oh, ça y est ! On a une nouvelle couleur pour notre... Terminé. J'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs qui montrent. Mais je crois que c'est parce que... En fait, on doit sûrement les débloquer les unes après les autres. Du coup, ils nous montrent... Genre deuxième. Armure d'apothéose. Alors, fais voir maintenant si on regarde. Ah, vous voyez ? Ça change de couleur. Ouais. Ok, donc c'est comme ça. Et cette épée-là, c'est comme une habillée définitive. Une constellation. C'est une nouvelle épée, peut-être ? Voilà un nouveau skin. Une turlupine, celle-là. Le pommeau... Euh... Non, le pommeau, c'est ce qui est en bas. Le manche. La garde, pardon. Ah non, c'est celle-là. Attends. C'est fabuleux du vainqueur. Non, ça doit être... Ok, c'est un skin. C'est un skin. On n'a même pas de... C'est un skin ! Merde. Je pensais que c'était... En tout cas, nous, on a un skin. En tout cas, nous, on a un skin. Donc, les mortels portant le casque, peut-être priés pour un dieu, une longue ressensibilité. Alors, là, on a un casque de brillante divinité. Et maintenant, on a un casque ailé d'apothéose. Ce casque mythique vous va comme un gant. Attends, il fallait pour vous... Non, à moins que... Oh, c'est pas très joli. J'aime pas trop le vert. On va voir un peu. Alors, admirez votre image dans cette tenue divine. Ce serait, on n'a rien de temps, le prochain Narcisse. Et après, glorieuse armure d'apothéose. Et vous voulez t'offre d'un personnage de Allégeance ? Cette armure pourrait vous y aider. Bon, moi, je dis, on va la mettre parce que voilà, mais... Bon, bah, du coup, il faut trouver... Des armes avec le skin. Bah, voilà. Ça y est, c'est fait. Je me demande si c'est pas fait exprès. Tout en vert ? Vas-y, tout en vert. Par contre, une hache verte... Ah oui, si, ça. Narc vert. Épine. Ah oui, bah, vert comme ça. C'est pas mal. Bon, bah, ouais. On va la garder parce que bon, c'est un truc qu'on a débloqué et tout, hein. Mais euh... Ouais, c'est pas mal. La hache, ça va bien, la limite. La hache, c'est bien parce qu'en plus, elle a des éclairs et tout dessus. Ouais, c'est pas mal. Non, ça va, c'est cool. Alors, je suis sûr qu'il va nous parler de tuer Kothos, là. Alors, ô dieu de la guerre, je parie que ses tâches sont de nature militaire. Ha, 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 ça tu peux le dire. Oh, douce vengeance. Tifon va bientôt sentir sa douleur. Mais avant, tu vas aller dire deux mots aux Spartes qui se sont moqués de moi quand je n'étais qu'un oiseau. Euh... Tu y gagneras une armure de premier ordre. Il suffira de la prendre sur eux. Ce n'était pas très malin de leur part. Se moquer de quelqu'un dont le nom se termine par de la guerre. Les Spartans ont plus de muscles que de cervelle. Mais je veux que tu leur montre qu'ils ont vraiment eu tort. Ha, arrache leur les plumes et fais-en un coussin. Je les retrouverai, pour toi. L'autre tâche que j'ai à te confier est d'une importance cruciale. Elle fait appel à une jarre en bronze. Et je n'en ai pas plus. Je l'ai. Eh bien, j'ai trouvé cette jarre. Ça fait un siècle, le con, là. Ah, ha, donne-la moi. Doucement. Je connais cette jarre de par mes récits. C'est celle où Othos et Effialtesse t'ont enfermé, n'est-ce pas? Ils ne m'ont pas enfermé. Je suis tombé dedans. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. J'y ai caché quelque chose d'important. Que seul quelqu'un de ta taille peut aller chercher. Alors, au travail. Quoi? Qu'est-ce que tu as caché? C'est une urgence, je te signale. Tu te souviens que mes filles, les Amazones, ne me parlent plus. Eh bien, il y a quelque temps, j'ai emprunté à Aphrodite une ceinture pour l'essayer, disons, comme font les gens. Et je ne savais pas que j'allais me retrouver enfermée dans une jarre. Bref, j'ai perdu cette ceinture. Et pas question d'aller la rechercher. Plus jamais. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Amazones? J'avais offert à leur reine Hippolyte une ceinture. Alors, je la lui ai empruntée. Et je m'en suis servi pour qu'Aphrodite ne se rende pas compte que la sienne avait disparu. Je rêve. Tu attendes-moi que j'aille là-dedans uniquement pour que tes filles t'adressent à nouveau la parole? Plutôt pour qu'Aphrodite ne s'aperçoive pas que sa ceinture tire des flèches enflammées, mais oui. D'accord. Merci Phoenix, tu me sauves. Il suffit de pencher. Allez, vas-y. Ça va être quoi? Un autre monde ou alors une sorte de faille? Ah, ça doit être une faille. Ça doit être une faille. Loi de jarre. Ça a marché. Je suis... dans une jarre. Hé ho! Arès? Je t'entends et je te vois petite guerrière. Je vais t'aider d'ici. Tu sais, tu aurais pu sauter toi-même dans la jarre. Et moi, je t'aurais aidé de là-haut. C'est parti. Vas-y. Bon. Elle ressemble à quoi, cette ceinture? D'ordinaire, je suis le seul à l'heure. Bon, exceptionnellement écoute. Quoi? Tu gardes ça pour toi. Suivant. Ah la pute! Il y a trop d'effets. Bien, il va prendre droit. On a encore un combat à faire. Non. Hé ho, machin de la guerre. C'était un peu pourri, ton truc. Bah merde alors. C'est vraiment fini, fini? Ouais. Ah la vache. Elle est fun. Est-ce que... Oh oui! C'est la ceinture magique d'Aphrodite. Jalouse. Wow! J'ai le droit de la toucher? Parce que... enfin, je ne voudrais pas l'abîmer. Ne t'inquiète pas! Il faut la porter pour activer sa magie du désir. Maintenant, remue-toi et rapporte-la. Et on est bien d'accord. Il ne l'a jamais vu! Aucun problème! Je veux dire... Jamais vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Ares! Un petit coup de main? Au shaker! Pas à la cuillère! Quoi? C'est quoi? Je défonce le truc? Oh là là! Non, c'est lui! J'en étais sûr! Merci! Ah! J'arrive pas à croire que tu as passé un an là-dedans! J'ai le dos en compote! Hé, ça reste un très mauvais souvenir! Bon, où est-elle? La ceinture d'Aphrodite ? Je l'ai ici. C'est quoi comme ceinture ? Ça te va bien. On dit souvent qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Je veux bien reconnaître que tu as raison. Mais ne le répète à personne. À personne d'autant ! Tu as ma parole. À ce propos, il est temps de procéder à l'échange de ceinture avec Aphrodite. Je te demande combien de bleus je vais récolter cette fois. On dirait que ça te fait plaisir. Ah, d'accord. J'ai compris. Yeah. Qu'est-ce qu'on a gagné en fait de faire ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Attends que j'en parle à ma psychothérapeute. Tu verras. Elle sera de mon avis. Bien sûr qu'elle sera de ton avis. C'est Eko. Elle ne fait que répéter ce que tu dis. Au moins, Eko, elle m'écoute. Non, mais c'est une plaisanterie. Que penserait Zeus de tes égarements, Arès ? Mes égarements ? Tu ne t'en prends à Arès que parce qu'il a l'imprudence d'enlever son casque de temps en temps. Ce qui explique l'état de son cerveau. Ouais. Laisse-toi aller à la colère, Athéna. Je sens venir l'inspiration poétique. Tu n'es qu'un pignouf, Héphaïstos. Il n'y a que moi qui peux traiter mon mari de pignouf ! Espèce de harpie ! Non ! Moi, tu défends le forgeon, maintenant ! Assez. Je suis là, Olympien. Et j'ai une idée. Ligiron ! Quoi, petite sœur ? Tu craignes à m'avoir de nouveaux perdus ? Eh bien, non. Pardonne à un mortel de s'immiscer ainsi, Héphaïstos, mais tu as fabriqué des chaînes assez grandes pour Typhon. Elles se trouvent bien sur la montagne de Zeus, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Mais Typhon... Je peux me faufiler là-haut sans alerter Typhon et les voler. Ces chaînes ne le retiendront pas. Il se libérera. Il suffira d'une goutte de sang de chacun d'entre vous que j'associerai à du nectar de l'Olympe pour en enduire les chaînes. Et le problème sera résolu. Il a raison. Cela devrait marcher. Permettez ? Tendez-moi simplement votre main. C'est tellement des conneries ! Oh là là, ces dieux, ils sont cons. Faire confiance à des humains. Alors là... Je n'ai rien senti du tout. Zeus, il avait raison. Très doué. Je ne vous remercierai jamais assez. Je reviendrai quand ce sera fait. Mais, et moi ? Je pensais venir avec toi sur la montagne. Les choses ont beaucoup empiré là-bas. Tu sais à quel point je me sentirais coupable s'il t'arrivait quelque chose. Je suis solide. Et tu avais dit qu'on irait ensemble. N'insiste pas, petite sœur. Reste ici. Rassemble des armes au cas où j'échouerai. Mais, je n'échouerai pas. Je dirais que notre tenue, elle fait un peu bizarre maintenant. Verte, comme ça. C'est ton frère ? Oui. Ce sourire confiant. Cette assurance. Et en plus, il savait déjà où se trouvaient mes chaînes. Je sais, je sais. Je le déteste. Je ne le supporte pas. Euh... Ah bon ? Comment tu as pu vivre avec un homme pareil ? Il est horripilant. Et puis l'échepote ! Si j'ai besoin de quelqu'un de désagréable, j'ai déjà mon père. Hey ! Tu ne vas quand même pas le laisser te marcher dessus comme ça ? Eh bien... Il va accomplir la prophétie, après tout. Où est passée la jalousie dont tu as fait preuve dans ma porteresse ? Tu as envie de gloire ? Saisis-la ! Tu penses que cette prophétie ne te concerne pas ? Où est cette phénix qui m'a contrainte à écouter ? Qu'est devenue ta fierté ? Tu passes avant tout. Oublie la gentillesse. Éviter les conflits, ce n'est pas pour toi. La souffrance rend plus fort. Je sais que tu es l'objet de cette prophétie, car tu l'as déjà largement accomplie. Qu'est-ce que tu veux ? Être une héroïne. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Arriver au sommet de cette montagne avant les Guirons. Voilà ! Et nous allons t'y aider. Je vais t'accorder une belle avance en appelant une tempête qui chassera la glace du chemin qui gravit la montagne. Depuis quand tu peux faire ça, toi ? Depuis que Zeus m'a laissé emprunter une tempête pour frapper la flotte grecque après la guerre de Troyes. Je suis sa préférée, vois-tu. Moi, je n'ai eu droit qu'à de vaines promesses. Oui, bon, on ne t'a pas jeté du haut d'une montagne. Il y a pire, je t'assure. Moi, Zeus m'a obligé à t'épouser. Mieux vaut ne pas être sa préférée, croyez-moi. Zeus, il s'est simplement de se rattraper du meurtre de ma mère. Bon sang. Ils ont tous raison. Comme père, je suis épouvantable. Enfin ! La vérité a parlé. Eh ben ! Urgence familiale. T'as pas des quêtes, toi ? Cet endroit est le mieux placé. Je peux éventrer mes ennemis avant qu'ils aient le temps de hurler. En plus, la vue n'est pas mal. Aphrodite dit que tu as chassé pour qu'elle puisse se faire un nouveau manteau. Tu sais qu'on a déjà une pièce de la chasse. Oh mon dieu. Eh bien, ça vous en fait deux. Oh, mon orgueil déteint sur toi, je vois. Ça te va bien. Comme un nouveau manteau ? Doucement. Fais attention quand même. Puis en plus, on l'a défoncé, Al'Talent, là. La perspective de la chute de Typhon m'a collé une de ses bonnes humeurs. Peut-être grâce à l'espoir libéré de la boîte de Pandore par Héphaïstos. Celui-là. Tu sais pourquoi on l'appelle le dieu boiteux ? Parce qu'il est né vilain, que nous, imbus de notre vanité mesquine, l'avons jeté du haut du mont Olympe et que depuis, il boite. Non, petit malin, parce que sa plus belle invention est une boîte. Tu inventes des mots et tu oublies qu'il a créé des tas de choses remarquantes. Ah oui, quoi, s'il te plaît ? Un taureau qui crache du feu ? Des automates qui ne font rien du tout ? Ha ! Ton armure. D'accord, oui, mon armure. Mais est-ce que j'en ai besoin ? Rien ne peut m'arrêter, moi, je suis trop fort. Et voilà l'image même d'Ares de bonne humeur. Super. Après avoir tué la reine des Harpies, Phoenix songea qu'Ares serait fier de ses exploits meurtriers. Fier ? Je louterais, oui ? C'est moi qui aurais dû y aller. Je passe ma vie à réclamer le droit d'aller tuer. Tu le feras la prochaine fois ? Je veux, sinon c'est toi que je tue. Non, je plaisante. Il ne plaisante pas. Il ne plaisante pas. Aphrodite est encore plus belle que je l'imaginais. Tu ne trouves pas, Arès ? Ça va, ouais. Je m'attendais à une autre réponse. C'est de la stratégie, petite. C'est comme ça qu'on suit les femmes. Je reste cool et mystérieux. Tu vois, c'est mon côté beau gosse. Beau gosse ? Je dirais plutôt bolosse, non ? Te lance pas dans ce que tu maîtrises pas, Hermès. Ils deviennent marrants tous là. Enfin, surtout Arès. Regarde-le, roi de la forge et de la flamme. Plutôt roi de la chiale et du drame. C'est qui est le plus fort. Non, non, on se calme. Ton égo a déjà du mal à passer les portes de la grande halle. Je ne comprends pas pourquoi Aphrodite ne l'a pas quittée. Tu m'as regardée ? Hum ? Franchement ? Euh, oui. Je t'ai regardée. Attends, attends, une minute. Arès, tu es jaloux ? Jaloux de quoi ? De son esprit ? De son côté crypto-bûcheron ? Hypter, je sais pas quoi ? Et de son gros marteau ? Oui, je sais. Je tuerai pour ce marteau. Genre, vraiment. Je tuerai vraiment pour ce marteau. Ça va aller, Arès. Ton coup de cœur, enfin, je veux dire, ta jalousie, j'en garderai le secret. Moi, j'ai rien promis. Hum, 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 hum. Je t'ai vu apporter une jarre de bronze à Arès. Oui. C'était pour quoi faire ? Il fallait que j'aille chercher quelque chose qui était à l'intérieur. C'était quoi ? Oh, rien. Je crois que tu n'aimerais pas le savoir. Dis-le-moi, je resterai calme, c'est promis. Je ne peux pas. C'est à Aphrodite. Oh, rien que j'aille. Ah, alors elle cache des choses dans la jarre d'Ares, maintenant. Et qu'est-ce qu'elle cache d'autre dans, disons, la marmite d'Ares ou pourquoi pas la couscoussière d'Ares ? Parades. Je crois que j'ai besoin d'aller aiguiser le tranchant des âges de bataille. Oh, mon Dieu. Eh bien, si tu promets de ne rien répéter à Ares, il... Non, arrête. C'était moi, le sanglier. Celui qui a tué Adonis. Oh, comment as-tu pu ? Mon cœur est brisé en un millier de morceaux. En te voyant avec un autre homme, j'ai perdu tout contrôle. J'ai pété une branche, j'ai vu rouge, je suis devenu fou. Quand j'ai repris mes esprits, il y avait du sang partout. Tu m'as pris le seul homme que j'ai jamais aimé, mais tu l'as fait par amour pour moi, comme je te hais. Alors, hais-moi. Ravis-moi par ta haine. Je vais te briser les eaux comme des brindilles ce soir. Oh, j'ai eu chaud. Si elle avait découvert pour la ceinture, pour le coup, j'aurais pris cher. Oh, là, 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 là. Je dois avouer que je préférais mon frère en Galinassé. Je suis tout à fait d'accord. Et vous avez une idée de tout ce que j'ai dû faire pour le récupérer ? La forteresse, les combats, les PACAORN ! Surtout les PACAORN ! Oui, tu as raison, tu as ma gratitude. Merci, Phoenix. Oh, ça n'a pas été si dur, même, je t'en prie. Ma gratitude, tu ne l'as pas. Vous, les dieux, vous êtes parfois impossible à satisfaire. C'est ça. C'est quoi ? Ça va faire 20 minutes, je crois qu'on est là, à leur parler. On va lui demander. Elle, elle dit l'inverse exprès. J'ai raison, elle pense avoir elle raison. Bon, t'as compris ? Quand mon frère et moi nous disputions, ma mère nous disait, vous préférez avoir raison ou être heureux ? J'ai envie de dire que c'est débile comme question, mais dans un sens, en fait, c'est vachement bien. Ah, pas bête. Que Typhon aurait essayé de s'attaquer à moi, il y laissera toutes ses dents. Et tant pis pour lui. Il croit peut-être me faire peur, mais c'est faux. C'est d'Ares que tu parles ? Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je vais lui dire tout ce que je pense de lui. C'est-à-dire ? Tu liras le poème épique, qui révèle tout. Ok. J'ai retrouvé mes souvenirs. Mais impossible de me rappeler la date de l'anniversaire de ma mère. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que ce sera, Phoenix ? Très bien. Donc ça, on est au max. Ça, on est au max. Max, 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 max. Tout est au max. On a fait des quêtes secondaires, parce que... Pourquoi pas ? On a toutes les bénédictions. On est un dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vaincre les Spartes et récupérer l'armure d'Ares. Let's go. J'arrête. Ok. C'est parti. Entre-de-la-guerre. Oui, non, mais... Attends, non. Ah, putain, c'est loin. On va passer par là. On va passer par là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! 142 j'ai un oui non j'avais demandé ce qu'elle fait notre page je m'en rappelais plus on y appelle tes potes putain quel enchaînement magnifique comment c'est beau c'est magnifique ce qu'on a fait super enchaînement c'est super beau on aurait dit devil me cry c'était devil me cry tout à l'heure putain j'ai bien aimé on y arrive je suis sûr qu'on doit pas être là en plus c'est même pas dans la forteresse salut ça va oh 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 tu as bien joué wow tu peux partir si tu veux tu peux partir honnêtement tu as bien joué tu as esquivé deux fois la mort en fait bon on a pas voulu partir il nous a esquivé deux fois un coup de hache en fait c'est boosté et tout c'est pas mal c'est pas mal oh Oh les spartes ! Ils sont haut-perchés, dis-moi. Pourquoi j'ai ma vie toujours qui est affichée ? Ok, ça doit être ici. Ah, il y a sûrement un passage. Il y a des cristals. On s'en fout un peu. Ah. Oui, bah le cristal, il est joli. C'est embêtant. J'ai envie de le casser. Oh, Phosphore, tu peux pas aller ? Faire le tour du périmètre là ? Ah. C'est eux ? C'est un peu plus de l'un. Ah, c'est un peu plus. Ah. Après avoir tué le sparte au nom d'Ares, Phénix trouva un élément d'armure brisé. Elle allait devoir en chercher l'autre moitié. La baignarde, accomplir une vengeance, c'est mon jeu favori ça. C'est quoi au bord de la plage ? Ok, il y a une faille juste en-dessous. Trouver ! Bonjour, ça va ? Lorsqu'elle récupéra l'autre partie d'armure, Phoenix remarqua qu'elle était en mauvais état. Dommage, parce qu'on est pas vraiment au pays de la forge. Ouais mais l'autre il peut la réparer. C'est pas l'autre côté. C'est pas l'autre côté. C'est pas l'autre côté. Je crois qu'on s'est pas fait toucher. Yes ! Oh magnifique ! Go 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 ! Yes ! Ah pute ! Ah pute ! Sous-titrage ST' 501 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 là-bas pas bien a des fois quand ça veut pas ça veut pas on tu devrais te souvenir de cette scène c'est Diomède tu parles d'un phénomène celui-là blessé des dieux pendant la guerre de 3 du jamais vu pas de simple dieu mais Arès ok je me suis dit on est peut-être limité dans le temps et tout je sais pas faire passer celui-là au loin pas du tout toi t'es en bas on va se passer celui-là là-haut on est bon c'est ça à Athéna Diomède eu l'occasion idéale de blesser Arès au combat je n'oublierai jamais ses cris de douleur à Arès on l'avait blessé au ventre et j'aime autant dire qu'il faisait pas dans le discret toute la région a été au courant ok je crois que c'est bon on va rentrer j'ai sûrement une cinématique je pense que c'est possiblement une nouvelle armure par contre oh Arès mon amour parle ma reine es-tu de nouveau divin ? il ne me reste pas une plume oh qu'est-ce qu'il y a ? même en bas tu sais tu n'as plus rien d'un poulet je suis divin de partout Aphrodite pourquoi me demandes-tu ça ? quoi ? oh pour rien il vaut mieux que certains fantasmes demeurent inassouvis j'imagine oh si tu cherches j'ai tué les soldats sparte comme tu me l'as demandé considère-toi comme vengeance je pousse un pousse un cri de victoire je suis resté trop longtemps en poulet ah quel cauchemar les armures qu'il portait étaient vraiment dans un sale état ça me fait mal au pet mais la forge d'Ephaïstos au nord-est de l'île permettrait de la réparer c'était un compliment là ? ma parole tu t'améliores ? ouais mais fais attention aux crétins qui y travaillent ah bah nous y voilà une bonne guerrière a besoin d'une bonne armure les épées c'est dangereux d'accord c'est pas pour dire mais il y a Ephaïstos juste là d'être un automate avait des côtés agréables hein ? non il peut pas genre faire un truc et euh genre euh réparer l'armure non ? c'est pas possible ça ? aïe 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 elle a l'air un peu compliquée à récupérer l'armure enfin non enfin non c'est que là il nous envoie en fait dans une autre contrée quand même donc c'est un peu spécial donc euh est-ce que l'armure va être en train de... je vais crever est-ce que l'armure va être intéressante ou pas ? Mais étonnant quand même, mieux que ce qu'on a, je ne vois pas. Alors que Phoenix approchait de la forge, quelque chose lui dit qu'elle n'était pas seule. Bonjour. Brut légendaire du Tartare, vas-y on y va. C'est parti. Brut légendaire du Tartare, vaincu. 20 secondes. C'est parti. Ok. Fosse fort d'amour enflammé. Ah. Préparez l'armure à la forge des dieux. Oui, bah oui, non mais oui. Ah, attend, attend. Interagir, pas utiliser. Après avoir vaincu les spartes arrogants, Phoenix peut s'atteler à la réparation de l'armure endommagée. Non, implacable peau de guerre. L'armure brillait. Pas mal les métaphores. Respect. Peau de guerre blanche. C'est un skin. Il faut parler à Arès maintenant. Même les enneigés ne peuvent arrêter leur top chasseur qui porte cette armure. Ouais, mais elle est pas très... Fallait bien, mais j'aurais bien voulu qu'elle soit un peu plus... Comac, quoi. Après, on peut changer d'armure par rapport à l'endroit où on est. Genre, si on va dans un endroit enneigé... Pourquoi pas, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'elle est classe, là. Moi, bof. Ennemis figé pendant 5 secondes en cas d'atteinte. On va le prendre. Ouh, il est jaune, en plus. On va utiliser celui-là, du coup. Par contre, moi, j'ai la couleur de l'armure. J'ai vraiment envie de la changer. Enfin, ça change un peu de l'habitude. Elle est verte et tout, puis c'était chiant à débloquer. Mais j'avoue que... C'est pas très joli. Je crois que la prochaine, elle sera rougeâtre. Donc ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. J'ai tué les soldats spartes, comme tu me l'as demandé. Considère-toi comme... Vengeance. Je leur ai pris les éléments d'armure. Ils étaient cassés, mais je les ai réparés à la forge. Ah, ok. La forge des Faistos. C'était bien la première fois qu'un artiste de talent y travaillait. Merci. Enfin... Difficile de dire si ce compliment m'était destiné. Une bonne guerrière a besoin d'une bonne armure. Les épées, c'est dangereux. Ouai. Ouai, la prochaine a l'air joli. Un peu plus joli, rouge comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Hum... Coffre d'arène des cris du tartare. Tous les fragments de mini-numi dans les coffres nocturnes. A la limite les coffres nocturnes ça pourrait être plus facile à avoir, parce que c'est juste des coffres et combats quoi, il ne faut plus que basta quoi. Donc à la limite ça passerait mieux. Ça irait plus vite. Sur les autres il faut retrouver les bonnes cryptes en fait, les bonnes pailles. Mais bon, faudra finir donc cet endroit là, il reste quelques failles, quelques coffres par-ci par-là. Constellation, deux constellations. Ok très bien, après il y a ça, gravir la montagne et battre l'Iguiron. Ah d'accord, on va défoncer notre frère comme ça. Après les portes du Tartare, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer, je ne sais pas. Ouais. On va faire ça prochainement, on va continuer l'antre de la guerre. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Et une fois qu'on aura fini, ben, où on ira ? Aux portes du Tartare, est-ce que c'est vraiment utile de le faire ? On va commencer, genre la prochaine zone, je dirais. Ouais. On pourrait faire ça. On verra ça. À la prochaine, portez-vous bien ! Tch, tch, tchou !